Bien qu'elles soient souvent les principales victimes des conflits, les femmes ne sont pas souvent mises en valeur dans les actions de promotion de la paix. Une situation que dénonce le président angolais, Joao Lorenzo, qui estime que les femmes africaines ont le pouvoir de résoudre les conflits sur le continent et que leur implication est essentielle pour promouvoir le dialogue et la réconciliation. Le chef de l'État angolais a fait cette déclaration vendredi 18 octobre 2024 à Luanda, la capitale, lors de l'ouverture du Forum de haut niveau des femmes du continent africain. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont énormes et leurs répercussions sont trop vastes. La paix dans la région des Grands Lacs n'est pas seulement une nécessité pour ses habitants, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Il est nécessaire de se concentrer sur la promotion de l'éducation, des soins de santé et des opportunités économiques pour tous, en particulier les femmes et les jeunes, afin de garantir un avenir prospère. Le chef de l'État angolais a souligné l'importance du pouvoir du dialogue avec les femmes, que l'Afrique puisse atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à offrir une Afrique prospère et pacifique à ses citoyens. Selon le dirigeant, des femmes en tant que soignantes, éducatrices et leaders communautaires ont pris la tête d'initiatives de paix dans les communautés agissant comme médiatrices et négociatrices dans les conflits locaux, construisant ainsi la confiance indispensable dans la reconstruction des sociétés. Nous devons continuer à encourager les actions dans ce domaine, car en fin de compte, elles contribuent réellement à une Afrique plus sûre et plus prospère, où l'intégration et la valorisation réelle des femmes dans les politiques de défense, de sécurité intérieure, de résolution de conflits et de participation à la phase post-conflit doit être une priorité pour le développement intégral du continent. Pour le président Joao Lorenzo, les gouvernements, les sociétés civiles, les organisations régionales et les partenaires internationaux doivent travailler ensemble pour renforcer les accords de paix, soutenir les efforts de réconciliation et garantir une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Il a souligné que l'Angola, pour sa part, a joué un rôle dans la prévention et la résolution des conflits nationaux et régionaux à travers diverses actions, de médiation et initiatives diplomatiques travaillant sans relâche avec les partenaires régionaux et internationaux.